Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment le faire ? Ouais ? Non, parce que sinon j'ai toute la fin de ma présentation qui sert à rien. Si vous pouvez dire oui, ça serait cool. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1-4. Cette semaine, je vous diffuse une partie de la conférence que j'ai donnée, une partie de la rencontre faite que j'ai donnée à l'apéro photo de Lyon en décembre 2013, où j'avais parlé de mes mises en scène, où j'avais voulu présenter mon travail de mise en scène. Merci à Étienne Ruggeri qui organise ses apéros photos qui sont vraiment très classes, c'est vraiment pour des apéros photos, j'ai jamais vu des apéros photos aussi classes. Et je dis pas ça parce que j'y étais. Je vous ai enlevé la partie présentation, parce que la partie présentation vous la connaissez déjà, si vous suivez F1-4 vous avez déjà vu une partie de mon travail en mise en scène, et je voulais vous diffuser la deuxième partie qui était « Vous aussi, vous pouvez le faire. Vous aussi, vous pouvez réaliser des mises en scène. » J'avais intitulé la conférence « Dramatique ». Dramatique ! En version anglaise. Pourquoi ? Parce que c'était en fait une petite référence à mon ami Benjamin Bondwong, qui lui fait des photos « Dramatique ». Et quand il avait été sur Rennes, on s'était bien marré sur le mot « Dramatique ». Juste une petite chose sur la qualité de la vidéo. La conférence a été filmée juste avec une GoPro. Je remercie Xavier qui a amené sa GoPro. Donc voilà, il y a juste un seul plan. Vous verrez, il manque aussi la fin un petit peu, mais je vous ai mis des « making of » en fait, des mises en scène. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous laisse du coup avec mon mois de décembre 2013. A tout à l'heure ! Comment vous pouvez réaliser aussi ce genre de photos ? Qui peut paraître très difficile à penser, qui pourrait paraître trop compliqué à faire. Et pourtant, c'est simple. C'est assez simple. Tant qu'on... D'un côté qu'on trouve la bonne idée. Mais trouver la bonne idée est dramatique, évidemment. Alors, pour trouver les idées, je vous ai mis mes références à moi. Puisez dans ces références. Puisez dans vos références, dans votre vécu. Je suis quelqu'un qui adore le cinéma, qui adore les mondes imaginaires, qui en étant petit, je ne sais pas pour qui l'égonise, c'était le film occulte. Un, deux, trois, quatre... Oh, c'est culte quand même ! Moi, j'ai dû le voir une cinquantaine de fois quand même. Ouais, ouais, c'était un petit peu à l'époque. Cassettes vidéo, tout ça, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de... On se faisait chier, quoi. Tout ce que vous allez pouvoir imaginer, tous les délires que vous allez pouvoir imaginer, ça va venir de vous, et ça va venir de ce que vous avez pu voir, et de ce que vous avez pu intégrer au fur et à mesure de votre vie. Moi, je suis parti dans un monde qui est assez... La Section Heroes, si vous l'avez vu, c'est un film juste magique. Tous ceux qui le détestent, c'est que des cons. Qui n'ont rien compris, qui n'ont pas d'humour. Avec des univers très graphiques, comme le fabuleux dessin d'Amélie Poulenc, puisez dans vos références. Cherchez, lisez, regardez des films, lisez des BD, regardez tout. Si vous reconnaissez cette photo-là, c'est celui qui a fait les dessins pour la série Heroes. Et ce dessin-là, en fait, m'a inspiré du coup la photo du couple sous le parapluie. Le couple sous le parapluie était aussi une photo, en fait, que j'ai offerte à ma meilleure amie, parce que c'était ma meilleure amie dessus, c'était pour les un an de son couple. Il est venu avec elle, au moment où je sortais des Beaux-Arts avec elle, il pleuvait, les dalles par terre étaient mouillées, il y avait la lumière de la ville. Enfin, c'était... Voilà, la photo s'est imposée. Visitez des lieux atypiques. Comme je vous parlais pour l'écrivain ou pour cette photo-là, des lieux atypiques vont vous permettre d'avoir des endroits qui vont stimuler votre imagination. Il faut quand même beaucoup d'imagination pour réussir dans la rue, où on descend tous les matins et on revient tous les soirs à trouver quelque chose d'original. Alors que quand on est dans des endroits, donc plus particulièrement, d'être un endroit abandonné, donc il y a au centre de l'Urbex et tout ça, vous allez... Des endroits, des parties d'endroits qui vont vous inspirer. Ça va vous permettre de stimuler votre imagination et un jour, vous allez trouver la bonne personne qui va vous faire... Juste vous dire, OK, c'est là. C'est lui à cet endroit-là. J'ai beaucoup fait, en fait, de photos dans tout ce qui est jeux de rôle. La dernière fois que je suis venu à Lyon, j'ai rencontré, du coup, le Clivrac Association Steampunk et on a fait des photos ensemble. C'était assez simple parce qu'en fait, ils me racontaient la vie de leur personnage. Je n'avais pas besoin d'aller imaginer quelque chose, d'aller imaginer une scène, j'avais juste besoin de les entendre parler et de me dire, voilà, alors lui, il fait ça, elle, c'est une Adèle Blancsec, lui, c'est un Indiana Jones, mais un peu véreux, qui revend les artefacts, enfin, lui, c'est un qui capture les rêves. Et donc, du coup, toute l'imagination part d'une base et on arrive à créer un scénario qui est valide. Tout l'intérêt aussi d'une photo, d'une mise en scène, c'est que le scénario marche. Que sur une photo, on arrive à raconter une histoire avec un avant, un pendant et un après. Ça veut dire qu'en voyant la photo, si la photo marche, on va s'imaginer comment tout le monde est arrivé à cet endroit-là, qu'est-ce qui s'est passé avant. On voit ce qui se passe pendant et on va s'imaginer ce qui voit après. Débridez votre imagination. Ce montage-là a été fait dans le cadre d'un délire, en fait, avec un bote, donc avec Stéphane, qui est là-bas. On a fait un projet qui s'appelait Jack et Jacques. Donc, j'étais Jacques, lui, il était Jacques. Sur Facebook, en fait, on demandait aux internautes de nous donner un mot par jour sur un thème. Un lieu, un objet, une couleur, enfin, tout ça. Et à la fin des six jours, on tirait au sort un mot par jour. Et on devait faire la photo avec les six mots. Et là, les mots étaient Sophie la girafe, séduction, mort, baignoire, bateau, ski nautique. Donc, du coup, on a stimulé notre imagination pour réussir à faire une photo comme celle-là, un montage comme celui-là. Et je vous avoue qu'on s'est marré à le faire. Je vais vous raconter juste l'histoire de cette photo-là. C'était dans le sud du côté de Marseille. On devait aller faire des photos sous l'eau. Sauf que pour une fois, il y avait la Méditerranée qui n'était pas transparente. Alors, nous, c'est quelque chose auquel on est assez habitué en Bretagne que l'eau ne soit pas transparente. pas à cause de la pollution mais à cause des remous quand même qui... Bon, c'est pas mal de sable. Et donc, là, la mer n'était pas transparente. Donc, on ne pouvait pas faire de photos sous l'eau. On ne voyait que dalle. C'était soit, on faisait totalement autre chose ou on arrêtait le shooting. Et là, une des personnes qui était avec nous qui connaissait le lieu m'a dit « Ouais, j'ai un endroit avec une cascade qui pourrait être chouette. » Ok. On arrive, on fait une demi-heure de route, on y arrive. Et là, on se dit « Ok, je vois le lieu et je fais... » Non, de toute façon, on ne va pas pouvoir faire des photos sous l'eau. Il y a juste 20 cm de haut donc ce n'est juste pas possible. Et du coup, il a fallu construire une histoire. J'ai passé un quart d'heure à chercher l'histoire. Je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai sous la main ? » J'ai une modèle asiatique qui était partante pour beaucoup de choses, qui était partante vraiment pour aller... pour faire des choses hors normes. Enfin, pas juste de la beauté ou autre. Et qu'est-ce que j'avais sous la main ? J'avais... Elle avait un couteau... Un couteau à champignons. Ok. Elle avait un mini-short, elle avait un débardeur. Elle n'avait pas beaucoup de vêtements vu qu'on devait faire des photos sous l'eau avec des robes volantes. Donc, ce n'était pas du tout ça. Et qu'est-ce que j'avais sous la main ? J'avais un décor qui faisait très... très asiatique. J'ai commencé à essayer de créer une espèce de Jungle Warrior, de Tomb Raider... Enfin, une nana en fait qui était... qui était genre perdue là. Enfin, pas forcément de Tomb Raider mais de Tomb Raider au tout début dans ce cas-là. Qui était un peu perdue et qui essayait de survivre. Donc, je me suis remémoré tous mes épisodes de Man vs. Wild et il n'y avait pas de serpent donc on ne pouvait pas... Je ne raconterai pas ce qu'il fait avec un serpent. Et non. Pire. Une gourde. Sur l'autre photo, j'ai créé un arpon avec un bambou et je me suis dit va aller pêcher. Donc, l'autre photo, en fait, elle pêche. Là, après, c'était le côté elle se protège un petit peu et elle essaye de se créer un arpon. Enfin, voilà, c'était toute l'idée. En fait, il y a une suite de photos qui met en scène cette personne-là. Travaillez votre idée. Évidemment, travailler votre idée est dramatique. La rendre réalisable. Parce que c'est bien beau d'avoir une idée. Des idées, je pense qu'on peut en avoir tous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je sais que j'en ai peut-être 10 à la minute mais des idées qui sont souvent irréalisables et tellement énormes que ça ne va juste pas être possible. Et donc, il faut les rendre réalisables. Il faut travailler votre idée pour peut-être amoindrir un petit peu votre idée et de se reconcentrer sur la substantifique moelle de cette idée ou alors de trouver les accessoires pour. Ça, on en parlera juste après. Il suffit de pas grand-chose pour créer une scène. Là, en fait, pour vous raconter un peu l'histoire de cette photo, on était partis pour faire la photo de l'écrivain. On venait de faire la photo de l'écrivain et je voulais faire une photo dans cet endroit-là. Et en fait, là, il y a Natacha et Benoît qui étaient là qui ont eu tous les deux peur d'une araignée. Et je me suis dit voilà, c'est ça en fait qui manque. On va faire un truc un peu comique, on va faire un truc un peu surjoué et là, c'est un endroit où il peut y avoir quand même des araignées et du coup, j'ai trouvé mon scénario, j'ai trouvé mon histoire. Après, il a suffi de créper les cheveux de Natacha pour lui donner un look complètement apeuré. hystérique comme elle peut être devant une araignée. S'il y avait vraiment une araignée, je crois qu'elle aurait les cheveux comme ça. Et après, c'est une histoire d'éclairage. D'éclairage avec des flashs parce que je me suis mis au flash avant. depuis quelques temps, je me mets au flash en strobisme. Et après, l'araignée, comme je vous dis, je ne pouvais pas la mettre en réel parce que sinon, je n'avais plus de modèle donc je vous l'ai rajouté après. Vous vous rappelez de MacGyver ? Ouais ! C'est une génération ! Ouais ? Il y a des gens qui sont assez vieux ici pour vous rappeler de MacGyver. La version vraie de MacGyver, pas maintenant la version un peu grosse et tout ça de Richard. Là, vous voyez le backstage de la photo du parapluie. Il faisait froid, c'est en novembre, mais on n'avait pas de pluie. Et en fait, ça aurait été supra galère de travailler sous la pluie. Pourquoi ? Parce qu'il y a le matériel, parce qu'il y a des flashs, parce qu'il y a tout ça. Même si on a eu énormément de galère dans cette photo. Et en fait, l'idée, on a juste pris des bouteilles, deux bouteilles avec des trous dedans, remplis d'eau. Et en fait, ça a créé du coup de la pluie. J'avais juste besoin de ça. Tout le reste de la pluie a été créé en Photoshop. Alors oui, parce que je n'avais pas les moyens de faire venir un énorme jet d'eau et de faire venir les pompiers comme ils font dans le cinéma. Je n'avais pas les moyens pour, parce que toutes les photos que vous avez pu voir là ont été créées sans aucun budget. Quasiment sans aucun budget. Là, il suffit de deux personnes, un peu d'eau, un peu de bouteilles, un cutter pour couper les bouteilles et c'est parti. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette photo. Cette photo à la base ne devait pas du tout être comme elle est au final. Il y a l'affrontement entre la pluie et la pluie qui tombe à fond de l'autre avec l'orange d'un côté et de l'autre. Au début, ça ne devait pas être ça. Ça a été le fruit d'une improvisation et surtout de conséquences de choses qui se sont passées. Parce qu'à la base, j'avais deux flashs derrière. Vous voyez ici, donc à droite en fait. Donc là, il y a un flash et de l'autre côté, c'est une lumière continue. Pourquoi ? Parce que j'adore les piles. C'est le truc le plus chiant au moins, les piles. Et ça ne marchait pas. En gros, il ne voulait pas déclencher et j'avais besoin de mes deux flashs. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire ? J'avais une mandarine sous la main. J'ai été chez le voisin demander de mettre une rallonge et du coup, j'ai eu une lumière continue d'un côté. Ce qui fait que je n'avais pas forcément vu les choses comme ça. Ce qui fait que d'un côté, on a une lumière qui est plus, une balance des blancs qui est plus bleue donc qui est plus froide à cause du flash sans gélatine et on a des gouttes d'eau qui sont figées. Alors que de l'autre côté, comme c'est une lumière continue, on a des gouttes d'eau qui tracent. Vous voyez la différence ici entre les gouttes d'eau là et les gouttes d'eau ici. et on a une mandarine du coup qui est orangée. Donc on a ces deux couleurs-là. Ces deux couleurs-là que j'ai après accentuées à fond sur Photoshop. D'où l'idée qui a évolué du début à la fin. Contactez les bonnes personnes. Très très important. Vous allez pouvoir trouver des bonnes personnes autour de vous. Alors là, je parle autant du modèle qui est capable de subir une heure ou deux de maquillage et aller jouer ce genre de choses parce qu'il faut aussi que la personne soit un peu actrice ou acteur. ou si la personne n'arrivait pas à faire jouer vraiment à fond la personne on ne va pas y croire. Et de trouver aussi les maquilleurs et les maquilleuses qui sont capables de faire ce genre de choses. Je suis tombé sur une maquilleuse extrêmement gentille et qui est à fond dans tout ce qui est faits spéciaux, cinéma, horreur et tout ça qui a envie de se lancer là-dedans. Et moi, comme j'adore ça, en fait c'était juste l'idéal pour aller, voilà. On s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de quelque chose de pas trop compliqué ? Allez, et si on attachait quelqu'un à un arbre avec du barbelé ? Ouais, je sais, on a des conversations qui sont un peu bizarres. Mais c'est cool. Et trouver les bonnes personnes, vous allez pouvoir toujours trouver des bonnes personnes qui vont vous aider à faire les choses. Et surtout, trouver des personnes qui ont intérêt à le faire aussi. Vous, vous avez envie de le faire mais trouver une personne qui a aussi envie de le faire que ce soit pour son goût, que ce soit pour son amusement. Ça m'est arrivé sur la séance des zombies d'avoir 20 personnes, 20 personnes qui sont venues pendant une journée, pour moi, pour mon projet et qui ont adoré la séance, qui ont adoré le fait d'être là pendant une journée à se cailler parce qu'il faisait un degré. Juste en prévoyant quelques croissants, quelques petits pains, à manger le midi, des gens sont venus gratuitement aider à faire ces photos-là. Après, je ne dis pas, évidemment, qu'il faut faire les choses gratuitement. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est si vous avez un client derrière qui paye, évidemment, vous payez vos personnes. Mais si c'est des collaborations, vous allez pouvoir trouver des gens qui vont vous aider et ça sera plus dans l'envie de faire des choses. Réponse. Comment c'est fait ? Comment le flux de fumée est fait ? Pose longue. Pose longue, OK, mais comment ? Comment ? On a cigarette électronique à gauche. On a pose longue au milieu, mais ce qui ne veut trop rien dire. Un voile. Un voile. Photoshop. Photoshop. Alors, cette photo a été complètement improvisée parce que c'est une chapelle qui était à côté de chez mes parents, donc là où j'ai vécu. Et en cherchant des choses de chez mes parents, je suis tombé sur une moustiquaire. En fait, on met la moustiquaire plus par là, il y a la maquilleuse qui est juste derrière et à un moment, je dis top, elle court. Ma pose fait environ 5 secondes et en faisant ça, ça crée un voile de malade. Après, je les ai superposés, j'en ai fait 4-5 et je les ai superposés. Après, j'ai juste créé un tout petit peu sur Photoshop pour le relier à la porte derrière et c'était bon. Il n'y a quasiment pas de travail sur Photoshop sur ces mots. Pas beaucoup, en tout cas. Le plus dur que j'ai eu sur cette photo-là, c'est de masquer les ouvertures qui arrivent sur les côtés. Et toujours, surtout, rester motivé. C'est difficile. Motiver des gens, c'est difficile. Il faut que vous soyez assez motivé pour motiver les gens qui vont travailler avec vous. Sur cette séance-là, qui a duré une journée, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des gens qui étaient crevés, qui n'avaient pas dormi, qui avaient fait la fête. C'était un dimanche, ils avaient fait la fête le Saint-Denis, ils étaient crevés. Moi, en tant que photographe, donc en tant que réalisateur de la journée, il fallait que je gère tout le monde. J'ai passé une journée de fou. C'était excellent, mais je ne pouvais pas me permettre d'être fatigué, je ne pouvais pas me permettre de ne pas être motivé. Il fallait que chaque personne que je vois, que je lui communique une motivation qui va le faire venir et donner de son mieux sur le projet. Mais quand vous êtes en face de plein de personnes comme ça et que vous vous avez pas engagé, mais que vous avez fait venir des gens pour vous, la motivation reste. La motivation est là. Si vous faites un autoportrait, vous dites « Ah non, ce matin, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de me lever. Ça nous arrive à tous. de ne pas avoir envie de se lever. » Alors que si vous avez donné rendez-vous à deux, trois personnes pour faire votre photo, vous allez être bien obligé de le faire. Et surtout, les personnes vont attendre un résultat. Donc du coup, vous allez bien devoir être obligé de faire quelque chose de bien. Même si c'est un an et demi après. J'ai un an et demi de retard sur certaines photos. On va passer sur une post-production dramatique. Parce qu'évidemment, sans Photoshop, je vous ai dit que tout ça ne serait pas forcément créé. Allez-y étape par étape. Ou tranche par tranche, je dirais. j'ai remis cette photo-là parce que vous avez vu la photo du Kinder. La photo du Kinder, en fait, ça a été une série de photos que j'ai faites sur 15 jours, enfin sur deux semaines. Je faisais un autoportrait par jour. Et après, je me suis mis sur ce genre de choses. Tout était fait en maquillage numérique, évidemment. Et j'ai fait toute une série d'autoportraits là-dessus. J'en faisais un par semaine. Et c'est là où j'ai appris énormément sur Photoshop. Ensuite, je suis passé à la photo sous l'eau, celle avec la nana sous l'eau et ce montage-là. Puis après, je suis passé à des montages plus gros, plus gros, plus gros, plus gros. Au début, certains connaissent peut-être le travail de Dave Hill. Et à un moment, je me disais jamais j'arriverai à faire ça. Pas possible. Maintenant, je me dis peut-être que dans quelques années, j'y arriverai. Tout ça parce que, en fait, je n'ai pas voulu aller faire ce qu'il faisait tout de suite. Je me suis dit tiens, je vais faire une étape, puis une étape, puis une étape, puis une étape. Et en faisant ça, vous vous challengez. parce que si vous faites que ce que vous savez faire, forcément, vous n'allez jamais aller plus loin. Il faut sortir de votre zone de confort, toujours. Il faut se dire OK, ça, aujourd'hui, je vais tenter. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave, mais je vais tenter. Il y a des moments où vous allez vous surprendre. Il y a des moments où vous allez dire putain, non, c'est vraiment que tu es une grosse merde là-dessus, je n'ai pas réussi. Vous allez laisser tomber le projet, il va juste partir aux oubliennes, ce n'est pas grave. C'est pour ça que les autoportraits, c'est cool parce qu'il n'y a personne qui va venir me faire chier derrière. Et à un moment, vous allez réussir. Là, quand je vous parlais de la lumière sur les poissons, je me suis dit ah ouais, c'est tout bon en fait. Il faut juste y penser. Et à la fin, je me suis dit j'ai réussi, je suis fier de moi à ce moment-là. Ensuite, j'ai fait par exemple cette photo-là, enfin cette image-là, où j'ai été très très fier de moi sur cette photo-là. Pourquoi ? Parce que c'est un montage d'une vingtaine de photos qui ont toutes été prises dans une serre abandonnée à côté de Rennes. J'ai réussi à créer un monde, une photo, un compositing qu'on appelle réaliste, enfin, dans un univers un peu évidemment stylisé, mais qui marche avec de la lumière et tout ça. Et là, je me suis dit ok, c'est bon, j'ai réussi à le faire. Maintenant, je peux passer à autre chose. Maintenant, mon challenge est fait, je peux passer à des projets de plus grosse envergure. Qu'on réussisse ou pas, c'est pas grave. Le tout est de se challenger et de prendre son temps. Pourquoi je vous dis prendre son temps ? Parce que j'ai commencé Photoshop il y a à peu près dix ans. J'ai vraiment commencé Photoshop il y a à peu près deux ans et demi. Deux ans après, à quelques, peut-être 3000 ou 4000 heures de travail sur Photoshop, je suis pas encore bon, je suis pas encore, je suis loin d'être bon et j'apprendrai toute ma vie, heureusement. Mais au fur et à mesure, je commence à être de mieux en mieux et du coup, à pouvoir réaliser des projets de plus en plus gros. et des photos peuvent prendre du temps également. Ça va prendre du temps d'apprentissage. On dit que par exemple, il faut à peu près 10 000 heures pour pouvoir intégrer quelque chose, pour intégrer Photoshop par exemple. Donc imaginez juste le travail de 5 heures par jour, tous les jours, 5 fois 300, on va dire 5 fois 300, ça fait les 500. Donc on va dire aller, on va arrondir à 2000 heures par an. Pour atteindre 10 000 heures, il faudrait bosser 5 heures par jour, 365 jours par an pendant 5 ans. Vous voyez à peu près le travail qu'il faut. Bon, à 10 000 heures, je pense que vous devenez une grosse bête quand même. Soyez patient et soyez patient sur une photo. Une photo peut prendre du temps. Il y a certaines photos qui m'ont pris jusqu'à 2 mois de travail. Alors pas 2 mois d'affilée évidemment mais 2 mois de travail entre les pauses, revenir, les pauses revenir. Des photos que je pensais complètement rater, complètement tout ça. À la fin, j'ai juste trouvé le truc qui a fait que OK, ça a marché. Et c'est parce que j'ai pris du temps et je n'ai pas abandonné. Regardez le tutoriel. Quand je vous ai dit sur la photo du crâne découpé, je suis parti d'un tutoriel qui m'a donné l'envie de faire ça. Ça m'est arrivé beaucoup de fois de partir d'un tutoriel et de partir sur une idée adjacente à ce tutoriel-là, pas pour reproduire le tutoriel mais pour l'adapter à autre chose. Ça vous donne juste la petite technique qui va vous faire dire que c'est possible. Parce que oui, c'est possible. s'il suffit des fois juste d'entendre quelqu'un vous dire que c'est possible. Et maintenant, à vous de devenir dramatique. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Enfin, vous connaissez, vous avez la petite icône qui est ici. Pouce vert si vous avez aimé. La deuxième édition du Workshop Mariage est en cours. Les inscriptions sont ouvertes. Vous avez l'adresse qui est juste ici ou dans les statuts juste en dessous. Pour avoir la plaquette, pour savoir tout ce qui se passe. C'est sur un Workshop de malade dans lequel vous allez tout apprendre. Vous allez apprendre vraiment toutes les bases pour être photographe de mariage. Comment penser son mariage. Comment se vendre. Comment communiquer. Comment shooter avec de la pratique. Avec tout ça. Avec des couples qui vont venir dans une super villa à Vannes en Bretagne au bord de la mer. Ça va être deux jours et demi de formation intensive. On fait trois formateurs. Moi, Stéphane Leludet et Amandine Repars. Donc la première édition a été un succès. La première édition a été vraiment excellente. On s'est vraiment... On s'est bien marré. On a appris énormément de choses. C'est du 21. au 23 mars 2014. Vous avez toutes les infos du coup dans le lien ci-dessous. Cette semaine, le nouveau big épisode. Je vous dis pas quel jour mais il va arriver. A dimanche prochain pour un nouvel épisode gratuit. Et entre temps, sortez, faites des photos et passez une bonne semaine. Au revoir. Comment j'ai osé réaliser mon plus gros projet à ce jour ?